Tu sais Saïd, quand j'ai dit à mes collègues que tu m'as invité dans ce restaurant 4 étoiles pour notre anniversaire de mariage, tu sais ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, ah t'as vraiment un mari super, il est drôle, il est aimable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi, il est gentil, tout ça. Mais regarde-moi ça là encore, pourquoi t'as mis la montre là, purée tu prends la tête toi, je t'ai dit de pas de mettre cette montre là. Mais mes collègues ils ont dit que t'étais gentil, t'as vu le caractère tu es top ? Franchement, ils devraient venir à la maison pour voir la réalité, parce que parfois Saïd tu t'emportes quand même. Je m'excuse, et on peut c'est notre anniversaire de mariage et tu commences à t'emporter. Ça fait combien d'années ? Calme-toi. Ça fait combien d'années ? Moi je te dis une chose, tu aurais dû m'inviter sur la scène, on aurait fait une petite croisière tranquille et ça aurait été super. Une croisière, mais ça coûte cher une croisière. Mais tu sais quoi Saïd, le problème ? Tu es un collègue de travail là aussi. Non, 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 mais calme-toi, c'est notre anniversaire de mariage. Écoute, laisse-moi parler, déjà je parle, tu ne veux même pas parler. Bonjour, Saïd et Fatima ? Oui, bonjour. Oui. Bonjour Saïd, je suis le collègue de Fatima. Tu vois, regarde, il y a mon collègue, il va répéter à tout le monde là-dedans. Mais regardez-moi, ce matin, on te disait que notre couple était super. Mais tu sais, on s'adore, on s'adore, en vrai, on s'adore. Mais de temps en temps, on a des petites querelles, des petites querelles, mais c'est ça l'amour. Tu sais, chez nous, les Nord-Africains, c'est une façon de se dire je t'aime quand on se dispute. Ah, ok, ok. Donc là, moi je dois manger. Bon appétit. Allez, salut. Joyeux anniversaire. Bon année. Tu sais, Saïd, le problème, c'est que ce qui est important dans un couple, c'est la communication. La communication serait vraiment la clé de tout. Et si on avait communiqué, si tu m'avais demandé où je voulais aller pour notre anniversaire de mariage, je t'aurais dit que je voulais aller sur la scène. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même contente qu'on soit ici dans ce restaurant. Écoute, je suis d'accord avec toi, je pense que la communication, elle est essentielle, c'est comme dans une équipe de foot. Et s'il n'y a pas de communication, finalement, à l'intérieur d'un couple, je pense qu'on va aller vraiment au carton. En tout cas, le seul moyen d'y parvenir, Fatima, c'est qu'on puisse s'écouter aussi l'un et l'autre aujourd'hui. C'est super important, l'écoute, Saïd, parce que souvent, on veut parler, mais on n'écoute pas l'autre. Et ça, c'est un grand problème dans l'écoute. Fatima, Fatima, je pense qu'il est important, il est essentiel de dire aujourd'hui, il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des prises de tête. Et calme-toi, là. D'accord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des prises de tête, il y a des conflits, etc. Mais moi, je me méfie des couples où il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de problème. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie à l'intérieur. Je le disais tout à l'heure, il faut qu'on s'écoute. Tu parles, tu parles, mais tu ne m'écoutes pas. Moi, je parle, mais dans la communication, Fatima, il y a aussi la compréhension. Ce n'est pas simplement le fait de parler et de s'écouter. Moi, je te parle, mais tu ne me comprends pas. C'est pour ça que je suis toujours obligé de me justifier quelque part. La communication, c'est donc d'essayer de dire des choses à une personne. Et en disant ces choses-là, il faut que tu reçoives ce que je suis en train de te partager. Le problème, c'est que tu comprends toujours les choses à l'envers. Non, ce n'est pas ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui parles. Et que moi, là, je t'écoute et que tu n'essaies pas de comprendre qui je suis au plus profond de moi-même. Tu me gonfles avec toujours ceci, cela, etc. Oh, pardon. Tu sais, Saïd, il y a des choses que j'aimerais te dire. C'est vrai que quand je dois parler, ma communication, elle doit être importante. Elle doit plaire à Dieu. Il y a des choses que je pense et je n'ose pas te le dire finalement. C'est vrai ? Oui, parce que j'ai l'impression que tu ne vas pas m'écouter. Ok, je t'écoute. Il va falloir qu'on fasse un petit effort, en fait, tous les deux. Bon, j'avoue que moi aussi, des fois, tu me parles, je ne t'écoute pas, je fais le oui-oui. Mais bon, on a un effort à faire, en fait, tous les deux. Parce que ça, c'est la clé d'un mariage réussi. Alors, je vais lire un texte biblique qui est important. C'est dans Psaume 19, le verset 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. » Et moi, je pourrais te dire la même chose. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Il faut toujours s'inspirer de la parole de Dieu. Je pense que c'est aussi important, parfois, dans nos conversations, dans nos discussions avec nos conjoints et nos conjointes. Avec notre conjoint. On n'en a qu'un. On est pas dans la polygamie. Pour dissiper un petit peu les malentendus, pour dissiper un petit peu les conflits et faciliter un petit peu, justement, la conversation. Parfois, c'est vrai, j'ai utilisé des mots qui sont un peu durs et qui ont stoppé, finalement, la communication. Et je pense que c'est important que je puisse mieux contrôler ma colère, mais aussi les mots que je connais. Et c'est essentiel. Proverbe 15, verset 1. « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Mais j'aime aussi ce verset qui dit « Celui qui répond, avant d'avoir écouté, fait un acte de folie. » Et ça tire aussi la confusion. Je pense que l'écoute, elle est essentielle. L'écoute, elle est aussi importante. Et je crois que ça doit être dans les deux sens. Autant, Fatima, tu dois m'écouter, autant je dois t'écouter. C'est vrai. Mais parfois, mais t'es tellement longue. C'est dur de t'écouter. Mais le souci, c'est qu'on est trop centré sur nous-mêmes, finalement. On regarde que ses propres problèmes. Et on devrait aussi considérer davantage l'autre. On se dit « Ah, il m'écoute pas. » Mais on ne se rend pas compte que nous, on ne l'a pas écouté aussi, Saïd. Oui, mais des fois, dans les conversations avec toi, tu dis des choses. Surtout quand il est 23 heures. Mais tu dis « Va complètement. » Moi, je n'ai pas envie de t'écouter. Moi, là, tu dis tellement de bêtises à 23 heures, des fois. Pour le meilleur et pour le pire, Saïd. Oui, pour le pire et pour le pire, oui. Éphésiens 4, 29. « Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Écoute, la Bible, elle dit « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Mais moi, ça me prend la tête d'être avec des gens et des couples. Tu les regardes au restaurant. Ils sont en train de regarder les gens. Ils ne parlent même pas. Moi, l'avantage, c'est que j'aime parler. Mais le problème, c'est qu'on ne me prend pas au sérieux. C'est que tu aimes parler. Mais le petit problème, si tu me permets, Saïd, de te le dire aujourd'hui, c'est que tu parles trop. Vas-y, lâche-toi. Quoi ? Tu parles trop. Moi, je parles trop. Si, c'est ça. Moi, je parles plus. Écoute, écoute, écoute. C'est tout. Mais allez, on se calme. On s'écoute. Mais qu'est-ce qui prend la tête, lui, là ? Mais laisse-le, Saïd. Mais tu n'es pas chez toi. Oui, mais chez ma femme, là. Je dis ce que je veux, c'est ce que je veux, d'accord ? Oui, mais tu fais ça chez toi, comme d'habitude, dans la cachette. Pas dans un restaurant, hein ? Non, non, non. C'est quelqu'un de naturel, Saïd. Il est franc, il est direct. Il ne se cache pas. Mais je veux te dire une chose. En fait, Dieu nous a bien créés, tu sais. Il t'a créé avec deux oreilles et une bouche. Ça veut dire que tu devrais davantage entendre que parler. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je ne vois pas. Eh bien, écoute, je ne vais pas te faire un dessin, hein ? Tu devrais peut-être plus écouter et un petit peu moins parler, parfois. Je pense que s'écouter, c'est très important. Parce que parfois, c'est vrai que ça peut amener aussi des désaccords. Mais on doit aussi être ouvert, je dirais, à l'autre. Il y a des sujets qui sont là, qui sont importants. Et ces sujets qu'on doit traiter, en tout cas, nous permettent, en tout cas, d'avancer, puis d'aller de l'avant. Il est important pour nous d'avoir aussi une attitude quand on s'écoute et quand on parle, qu'il n'y ait pas de jugement aussi derrière nos conversations. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, Saïd, je peux quand même dire que tu es comme un mari qui est super. C'est gentil, ça me fait plaisir, ça. Et que des fois, je te demande pardon parce que quelquefois, je te juge un peu vite. Mais en dehors de tout ça, tu as plein de qualités que beaucoup d'autres hommes n'ont pas. Moi, ce que j'aime, c'est que parfois, même si on a certaines conversations où je t'ai blessé, ce que j'aime, Fatima, chez toi, c'est que tu n'es pas rancunière. Et ça, c'est important parce qu'on peut se blesser avec des mots, avec des paroles et même parfois par inadvertance. Parfois, la fatigue amène ça aussi, des incompréhensions. Mais ce que j'aime, c'est qu'avec toi, en tout cas, tu n'es pas du tout rancunière. Moi, ce que je voudrais dire, Saïd, quelque chose de très important, c'est qu'on doit accepter que l'autre pense différemment de soi. Et notre problème, c'est qu'on pense qu'on doit tous penser de la même manière. Et c'est ça qui cause des conflits. Quelquefois, je dois accepter que tu penses différemment de moi et vice-versa, tu vois. On peut avoir des opinions différentes parce que Dieu nous a tous créés différents. Le problème, c'est qu'on pense qu'on doit penser pareil. Et ça, ça crée des conflits. En tout cas, parfois, dans des conflits, le plus important, c'est quand même d'avoir une attitude aimante, d'avoir du respect. Et puis, je t'ai préparé une belle surprise, puisqu'il y a tous mes amis qui sont là. Je t'ai préparé un bouquet de fleurs et il va y avoir maintenant une grande ovation pour toi. Parce que c'est important la communication, mais d'être aussi aimant et d'avoir un cœur aussi qui pardonne. Oui ! Oh, les amis ! Aiment ! Sous-titrage Société Radio-Canada